Oyez, oyez, chers citoyens! Comme vous avez été bien dociles encore cette année, nous, juges de la Cour suprême, avons décidé de vous offrir un cadeau. Nous vous donnons un bon de contournement de la Loi 104, qui permettra aux plus riches d'entre vous de recommencer à contourner la Loi 101 et d'envoyer vos enfants à l'école anglaise publique. Soyons sérieux, mes amis, que vaut cette Loi 104 votée à l'unanimité par le Parlement provincial de la province of Quebec. Vous avez le droit de protéger le français, mais en autant que vous ne dérangez pas les privilèges de l'anglais, de la pauvre minorité anglophone. Si vous parlez français entre francophones, c'est correct. Il faut savoir se contenter de ce qu'on a. Il faut être cohérent. Vous avez perdu la guerre en 1759. Votre rébellion a échoué en 1837. Votre poids démographique a tellement chuté que le mandarin est devenu une langue plus vivante que le français, en dehors de votre petite province. Il est vrai que dans tous les pays à travers le monde, la seule langue d'enseignement est la langue nationale. Mais vous n'êtes pas un pays. Vous vous êtes dit non deux fois. Il faut maintenant dire oui. Oui à l'anglais. Oui à l'obéissance. À la suprême course du Canada. Oui au remplacement de vos valeurs et de votre vieille langue par nos valeurs supérieures et notre langue. Il y en a qui disent que partout au monde, le bilinguisme institutionnel amène l'assimilation des langues minoritaires. Mais allons donc. Ce n'est pas vrai. Le français va toujours bien se porter au Québec. Regardez comme il se porte bien dans le reste du Canada. Avant le couvert, faites-nous confiance. Il est vrai que 75 % des Canadiens d'origine française parlent aujourd'hui l'anglais à la maison. Mais c'est leur choix. Cela ne vaut-il pas mieux pour eux. Ils peuvent ainsi profiter de la culture anglaise qui domine le monde. De mauvaises langues disent qu'ils sont anglicisés parce que les provinces anglaises leur ont interdit l'enseignement du français dans les écoles publiques. Mais voyons donc. Rien ne les a empêchés de parler français dans leur foyer, dans leur cuisine. Il faut oublier le passé. Et aujourd'hui, avec votre soi-disant révolution beaucoup trop tranquille, votre langue est devenue en régression au Québec. Il faut penser grand, think big. Il faut vous internationaliser. Il faut vous débarrasser de votre langue inférieure, infériorisée, usée et enfin vous assimiler au suprématisme anglais. C'est ce que nous vous offrons cette année en invalidant la loi 104 et en vous donnant généreusement ces bons de contournement. Vous pourrez enfin participer au bilinguisme et à l'anglicisation du peuple québécois. Et en prime, vous nuirez contribuer à la cohésion et à la stabilité sociale en vous opposant au statut de langue commune pour le français dans cette petite province. Ces bons, valides jusqu'à la disparition totale du peuple québécois, sont la preuve que nous, juges de la Suprême Cour suprême du Canada, seront toujours là pour vous et que vous pourrez toujours compter sur nous pour vous invalider les mauvaises lois démocratiquement votées par vos minables députés. Cessez de vous battre pour la survie de vos valeurs et de votre langue et laissez parler le pouvoir de l'argent et de l'anglais. Nous, les bons juges de la Cour suprême du Canada, nous donnons vous aider à vous désinférioriser, à vous assimiler et à vous débarrasser de votre mentalité de coloniser, de parler français. Le Québec est le seul État où le français est la langue majoritaire en Amérique du Nord, c'est vrai. Mais le vrai caractère distinctif du Québec, c'est sa grande générosité. C'est la seule province vraiment bilingue. Vous financez des cégeps en anglais, deux fois plus que la proportion d'anglophones. Vous financez des universités anglaises, trois fois plus que la proportion d'anglophones. Bravo! Il faut continuer d'être charitable et de ne pas trop déranger le Canada avec la loi 101. Nous, les bons juges de la Cour suprême de le Canada. Nous savons mieux que le gouvernement du Québec ce qui est bon pour vous. Vive la Cour suprême! Vive le Canada! Vive le Québec anglais!